Moïse l'initiateur Après avoir vu l'initiation traditionnelle, nous allons voir comment Moïse fut l'initiateur du peuple juif. Moïse est initié à la vie dès son jeune âge. Moïse, sauvé des eaux, parce qu'il a vécu trois mois en cachette, fut élevé à la cour du Pharaon où il jouit d'une éducation de prince. Mais Moïse n'ignore pas non plus son origine. Il sait qu'il appartient au peuple heureux. Dans sa petite enfance, sa mère avait pu rester auprès de lui pour l'allaiter et l'élever, et c'était alors qu'elle lui transmettait la foi. Nous lisons dans l'Exode chapitre 2, quelques versets. La fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, pour allaiter cet enfant ? » « Va, lui répondit la fille du Pharaon. » Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaites-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand elle lui grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon, et elle fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, disait-elle, « Je l'ai retiré des eaux. » En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs unibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreux d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Le jour, il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querelaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ? » Cet homme répondit, « Qui t'a établi, chef et juge, sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? » Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il s'arrêta dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Il devint ainsi berger. C'est Dieu lui-même qui appelle et envoie Moïse, pour libérer son peuple d'Égypte, et le conduire vers la terre promise. Nous lisons quelques versets d'Exode 3, 1 à 18. L'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse ! » Et il répondit, « Me voici ! » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. » Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Moi, initiateur, premier responsable de mon mouvement, « Ka, Saberi, Kiro, Elmji, Toto, Scoot, Bim. » J'ai dû découvrir que je suis aussi appelé. Et non pas seulement parce qu'on m'a élu, choisi, mais j'ai découvert cela au plus profond de mon cœur. Le Seigneur m'a fait signe et il m'accompagne pour me guider, pour que l'ensemble du mouvement marche bien. Le livre de l'Exode nous raconte que Dieu est avec Moïse lorsqu'il doit parler au Pharaon pour qu'il libère le peuple hébreu. Mais Moïse ne se sent pas apte pour parler. Alors Dieu lui dit de prendre son frère Aaron qui parlera à sa place. Des signes lui sont donnés. Les dix plaies d'Égypte pour obliger le Pharaon à laisser partir le peuple hébreu. Le passage de la mer Rouge La nuée blanche leur montre la route. Moïse sait organiser le peuple et il sait faire face à un peuple rebelle qui se fâche la soif la faim. Moïse voit que son peuple se méconduit et adore d'autres dieux dont le Vaudor. Il monte au Sinaï interpris intercède et Dieu l'écoute et lui donne les dix commandements. Ainsi Dieu établit une alliance avec son peuple. Y a-t-il les aspects de Moïse initiateur qui me touchent dans ma fonction d'assistant spirituel initiateur Abou Gaza d'Akela ou animateur d'un mouvement ? Il me pose la question. Sous-titrage Société Radio-Canada